Bonjour à toi chers spectateurs, Jean-Christophe et Winnie de Mark Foster avaient l'air de s'inscrire dans la pure lignée d'une espèce de vague de films que Disney a mis en place depuis quelques années, c'est-à-dire créer des versions live qui remettent en scène la plupart des classiques de notre enfance. Il y a eu énormément de films qui ont proposé ça, avec des démarches plus ou moins intéressantes. C'est vrai qu'on va dire dans 50% des cas c'est on reprend l'oeuvre originale mais on la retranscrit en version live, et il y a un autre 50% dont fait partie Jean-Christophe et Winnie qui choisit de plutôt le réinterpréter, de lui donner un aspect plutôt mature pour toucher à la fois les enfants mais également les adultes qui ont grandi avec ces mythes. Et Jean-Christophe et Winnie avaient l'air d'être la synthèse parfaite de toute cette ambition-là. Le résumé pour faire simple, Jean-Christophe a bien grandi. Il est devenu responsable de la productivité dans une entreprise de valise, bref, une vie bien morne. Mais lorsque du jour au lendemain Winnie va débarquer dans sa vie pour lui demander de retrouver ses amis, il va vite devoir repartir en enfance. C'est un film qui est extrêmement, on va dire, étonnant. Parce que pour le coup, Jean-Christophe et Winnie est clairement ce genre de métrage duquel on ressort en ayant un grand sourire, en étant extrêmement réjoui, attendri, ému même, mais où on se dit que c'est une histoire qu'on connaît déjà quasiment par cœur. Où on n'a pas vraiment cette sensation d'avoir de la nouveauté, un petit peu de peps, d'énergie, où ça va sur un petit bateau tout tranquille, en gros. C'est comme si on était sur une rivière, qu'on regardait la vue, qui a été bien, mais qu'à la fin, on allait se dire, oh, c'était une virée sympathique, mais sans plus. C'est vraiment cette impression qu'il y a avec Jean-Christophe et Winnie, mais c'est vraiment le côté touchant et émouvant qui rend l'œuvre vraiment attachante, qui lui permet d'avoir une vie en dehors des salles et de se dire, ouais, c'est convenu, ok, je connais cette histoire par cœur, mais ça marche. Et c'est peut-être ça, en fait, qu'il suffit à faire tenir le long métrage de Mark Foster. Cette sensation que ça marche et que ça arrive à nous attendrir, là où beaucoup d'autres films du genre sonnent comme beaucoup trop convenus. Il est difficile aujourd'hui pour Disney de faire revivre de manière intéressante les mythes qui ont forgé la base de sa production audiovisuelle. Et si Winnie l'Ourson faisait partie, et avait donné lieu il y a maintenant quelques années à un délicat film d'animation, le pari de ce métrage semble extrêmement risqué, qui plus est entre les mains de Mark Foster, dont les derniers longs métrages ont été vivement critiqués. Mais étonnamment, le cinéaste s'en sort plus que bien, proposant une œuvre délicate et tendre, peut-être un peu trop classique dans sa forme et son déroulé, comme évoqué avant, mais le tout dégage une telle émotion, une telle sensibilité et justesse d'esprit que l'on est prêt à passer l'éponge tant le tout est réjouissant. En termes d'écriture, c'est basé sur une idée de Greg Brooker et Mark Steven Johnson et le scénario est écrit par Alex Ross-Perry, Alison Schroeder et Tom McCarthy. Tom McCarthy étant peut-être la personne la plus connue au travers de ce groupe d'auteurs puisque c'est notamment le réalisateur à la base de Spotlight. Ça a divisé, ça on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est un auteur qui a énormément bossé sur beaucoup de scénarios, de beaucoup de films que vous connaissez plus ou moins. Mais là pour le coup, sa participation se ressent vraiment, je trouve, dans cette écriture dans le sens où on a vraiment cette impression que les trois auteurs ont voulu raconter une histoire très simple mais construire autour de celle-ci tout un ensemble de thématiques, de réflexions et on va dire de compositions qui veulent se baser sur un ressenti émotionnel extrêmement sincère chez le spectateur. Ça ne veut pas construire de l'émotion qui serait factice, qui serait, on va dire, cliché, grossière. Ça veut simplement se concentrer sur cette idée qu'une émotion, si elle est présente au sein d'une écriture, elle se doit d'être présente au sein de toute l'écriture. Pas juste par petits fragments qui vont toucher plus ou moins le spectateur. Ça fait qu'on a toute une batterie de thématiques et de réflexions autour de la famille, des amis et même d'un contexte sociétal de l'époque qui rend plutôt bien, qui forme un tout où, d'accord, on peut se dire que les amis et la famille, c'est des histoires très convenues mais la manière avec laquelle c'est formulé par les trois auteurs, ça a un vrai impact sur le spectateur. Ça ne se limite pas à juste des petits fragments de bravoure. Ça se construit vraiment tout du long d'une dramaturgie et d'une narration qui a une cohérence, qui arrive à être logique dans sa démarche, qui tient le coup malgré la batterie de stéréotypes et de scènes vraiment faciles qui se développent tout au long du film et qui fait que nous, quand on sort de ça, on se dit « ouais, c'était facile et convenu ». Mais ça marche au final. Ça marche même plutôt bien et ça arrive à nous attendrir là où beaucoup d'autres films ratent complètement de cette tâche-là. Les trois scénaristes ont eu la très bonne idée de bien découper le long métrage en trois actes. Et donc de construire un scénario extrêmement juste qui ne se contenterait pas simplement de jouer avec le concept de l'adulte face à ses souvenirs d'enfance mais ainsi de construire un récit basé avant tout sur l'émotion de l'enfance face à l'adulte. Le personnage central de ce récit, comme composé par Perry, Schroeder et McCarthy, devient alors la base d'un voyage cherchant à faire comprendre aux spectateurs, petits ou grands, que avant tout la vie est un chemin qu'il ne faut pas voir comme seber d'embûche mais simplement comme un long moment où il faut réussir à rester enfantin pour ne pas se morfondre comme Bourriquet finalement. En termes de mise en scène, Mark Foster c'est un réalisateur qui a été souvent remis en cause par le biais de nombreux films qu'il a faits qui ont rarement eu un bel aura auprès des spectateurs. Il suffit de prendre Quantum of Solace et World War Z pour comprendre que Mark Foster c'est un cinéaste qui a toujours divisé et qui je pense divisera toujours. Néanmoins c'est un auteur qui sait comment placer sa caméra et qui sait surtout rendre des plans iconiques. Il y a vraiment des séquences dans Jean-Christophe et Winnie où je me suis dit Mark Foster, il arrive à faire des plans, c'est des tableaux. C'est impérial le travail de la lumière, le jeu des ombres, le découpage des formes, la place des protagonistes. Il y a un plan qui est montré dans la bande-annonce qui est extrêmement représentatif de ça. C'est Jean-Christophe et Winnie assis sur un rondin de bois avec un immense arbre sur leur gauche. Et devant il y a un lever de soleil. C'est beau, ça paye pas de mine, ça rappelle des peintures sans forcément en évoquer une en particulier. Et ça suffit à démontrer que Mark Foster il sait composer ses cadres. Oui derrière il y a des énormes soucis de montage, il y a des scènes qui sont carrément maladroites en termes de construction, de découpage, d'évolution. Ouais, mais Mark Foster arrive durant ces quelques petits instants de brio à nous rappeler que c'est un cinéaste qui sait comment mettre en place sa caméra et qui sait surtout le faire avec justesse. Il est indéniable que Foster a une pâte esthétique qui impose des plans, mais que son découpage à côté de cela sonne comme clairement facile, ne proposant pas grand chose de si innovant que cela et se limitant à quelques enchaînements bien sentis, mais jamais si exaltants que ce que l'on pourrait attendre de ce genre de métrage. Mais au fond, on n'en a que faire de ces tout petits défauts, puisque le cinéaste réussit à être tendre, à être émouvant, à être subtil et touchant, et cela n'a pas de prix et donne lieu à une douce aventure sincère et juste qui transporte le spectateur et le fait tout de suite retourner en enfance avec une délicatesse et une justesse assez folles. En termes d'acting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui marquent vraiment les esprits. Je pense que Ilya Atwell et Bronze Carmichael s'en sortent le mieux parce que dans les rôles de la femme et de la fille de Jean-Christophe, elles ont quelque chose d'assez fort et d'assez impactant sur le spectateur. Marc Gatis a vraiment la gueule du connard. Il le joue très très bien et il arrive très très bien à le tenir de bout en bout. Je tiens à saluer les doubleurs français de toute la bande de Winnie qui sont les doubleurs originaux du dessin animé et qui du coup apportent énormément dans l'aspect enfantin à cette œuvre. Ils sont tous excellents. Et il y a cet acteur principal qui avait la tête de l'emploi, qui avait joué d'autres rôles similaires, mais encore une fois, il nous prouve qu'il s'est hyper bien joué et qu'il s'est surtout se révolutionner à chacun sa interprétation. Ewan McGregor est une nouvelle fois excellent. Mais décidément, l'acteur sait y faire avec ce type de personnage mi-enfant, mi-adulte et donne à celui de Jean-Christophe quelque chose de particulier et d'unique, presque à son image. Au bout du compte, Jean-Christophe et Winnie est un long métrage qui à mon avis va laisser pas mal de spectateurs perplexes, d'autres complètement sur le banc de touche, mais ça reste une belle œuvre. Une œuvre attendrissante, une œuvre émouvante, une œuvre enfantine tout en étant extrêmement adulte. Je pense que, honnêtement, au niveau de l'âge, si vous voulez emmener vos enfants, emmenez plutôt les 10-13 ans. En dessous, ça risque de leur passer un petit peu au-dessus dans le sens où, oui, il va y avoir le côté, on retrouve Winnie l'ourson et toute sa bande, mais ça reste très mature comme manière de concevoir un ensemble de personnages. Donc moi, je vous conseille plutôt les 10-13 ans pour les enfants et après les adultes, c'est vous qui voyez, honnêtement, ça reste un très beau film, Jean-Christophe et Winnie, de Mark Foster. Et je vous le conseille, c'est un joli petit moment de cinéma, c'est simple, mais c'est efficace. À plus !